Salut tout le monde, c'est Mcexella en compagnie de... Jack38, salut tout le monde ! Et on se retrouve sur le jeu... GTA 4, en version PC, je tiens à le préciser. Oui exactement, et pour quoi faire ? Pour la présentation du Drifter Pack 2.0 par... Axe1221, c'est un YouTuber de bientôt à 6000 abonnés, qu'on a pu déjà parler sur Skype et qui nous a montré ses Drifter Pack et tout, et on a kiffé, donc on veut vous présenter ça quoi ! Voilà, et la première voiture ! Ah ! Apparemment ! Il m'a atterrité ce port ! Bah voilà, écoutez, ça fait un petit début en France, je ferai même ! Donc voilà la voiture qu'on peut cacher à l'épisode number one ! Oh ! Bah tu remarqueras que dans la porte, quand on l'ouvre, il y a le signe Monster ! Oui, mais je l'ai remarqué, il y a aussi un DC ! Grand Ft Auto 4, il me semble ! Ah non, j'ai rien dit, autant pour moi ! Allez, vas-y, je te laisse rouler, je te laisse présenter ! Je montre juste l'intérieur, où ça fait la troisième fois à peu près ! C'est vrai que c'est pas la première prise non plus ! De tourner cette deuxième partie ! Alors donc, vous allez voir, lorsque MC va drifter en fait, cette voiture est faite pour les drifts larges ! Enfin, disons que si vous voulez essayer de faire des 360 sur soi-même avec cette voiture, c'est assez dur ! Après, c'est une voiture qui est faite pour les longs virages, pas pour les virages serrés en fait ! Tout simplement, je pense que tu le verras, MC ! Tout à fait, je suis en train de le montrer en fait ! Parce que je la gère assez bien, celle-là, donc ça va ! Et puis voilà, c'est vrai que la voiture en elle-même, je crois que tu es d'accord avec moi, elle est simple à prendre en main ! Oui, tout à fait ! Enfin, si tu aimes cette catégorie de drifts, elle n'a rien à voir avec les autres en fait ! Voilà, c'est surtout ça ! Mais sinon, oui ! Ah mais sinon, ouais, ça reste une petite voiture bien sympa, bien fun ! Oui, absolument ! En plus d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le jeu de drifts 3, ben voilà, c'est la voiture qui est dedans ! Tout à fait ! Pour ne pas dire de bêtises, il me semble que c'est la voiture qui est sur toutes les couvertures du jeu, non ? Euh, je crois qu'elle est sur drifts, non, elle doit être sur drifts 3, mais drifts 2, c'en est une autre ! D'accord ! Je ne suis pas sûr ! Et ben en tout cas, elle fait partie de la série drifts ! Voilà, tout à fait ! Voilà ! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de drifts, elle est plutôt sympa ! Et côté décoration extérieure, franchement, moi, je kiffe quoi ! Oh, excuse-moi ! Voilà, voilà ! Donc, avec plein d'autocollants, tous ces sponsors, DC Shoes for Monster, Black, apparemment, c'est toi de son marque ? Non, en bloc ! Et puis là, on peut voir... Ah d'accord, ok ! Euh, Spy+, et puis là, c'est un jeu de Dirt, Dirt Shutdown, que j'ai été chargé à démo sur ma play ! Il y a Snap One, et puis d'autres encore que je vois pas assez ! Donc voilà ! Donc c'est plutôt une voiture très très sympa côté design et aussi côté drift ! Si on adore rouler comme Ken Block ! Voilà ! Bon ! Voiture suivante ! Bah écoute, je l'ai laissé normalement ! Ouais, normalement, il est en face de moi ! Donc, comme ça, vous avez fait la présentation de la Golf GTI, celle qui était de Moss Wanted ! Et bien là, c'est la Golf GTI normale ! Donc, sans les décorations ! C'est ça ! Ok, donc voilà ! J'ai poussé la voiture ! Euh... Je vais me mettre juste à côté ! Ah bah, je suis vraiment un mauvais conducteur ! Et moi, j'ai une excuse ! Même dans ma vie est réelle, j'ai pas encore mon panne ! Hop ! Vous pouvez voir que, comparé à celle de Moss Wanted, il y a un aileron qui a été rajouté, les jantes qui sont changées... Et le vinyle qui est pas pareil, bien sûr ! Oui, bien sûr, évidemment ! Euh... Ouais, mais sinon, la carrosserie, l'avance, c'est la même ! Euh... La carrosserie, des côtés, c'est... C'est la même ! Ouais, ils se sont amusés sur le design, en fait ! Après, bon... L'arrière, c'est pas le même, par contre... Tu le diras, ça reste après une Golf GTI, enfin, ça reste la même Golf GDI, il y a le même Endling, voilà quoi ! Oui, bien sûr ! Donc, on va quand même la tester ! Ouais ! Enfin, niveau conduite, il se peut qu'il y ait une différence, mais moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup, beaucoup, quoi ! Après, bon bah... Voilà, hein ! Enfin, moi, personnellement, d'ailleurs, c'est une voiture que j'ai eu du mal à prendre en m'excuse-moi, je te jette ! Oh ! La belle voiture qui vous attend, après ! Ouais ! T'as eu du matin à la prendre en masse de voiture, ou... Laquelle la Golf GTI ? Ouais ! Que ce soit la maçonitive ou... celle-là, quoi ! Euh, bah, en fait, c'est que j'ai pas... je sais pas trop tarder sur le Drifter Pack ! Ouais ! Pour l'instant, mais c'est pour ça que j'étais surtout invité dans cette... Ah bah, d'ailleurs ! C'est une vidéo, mais après, c'est pour pouvoir... C'est qu'il y a le 10.5 qui est sorti, enfin, tu sais, qui est sorti depuis un bon moment ! Euh, 10.6 ! Ouais ! Il y a eu le 10.6 après ! Viens, après, on fait le plaisir de montrer le... Le 10.5 ? La fameuse Nissan Skylane ! Du 10.6. Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Ah, oui ! Comment j'étais sorti seul ! Oh, oui ! Bon, voilà, donc, on peut voir que... Ouais, non, elle est assez sympa quand même, on va pas le dire ! Bon, j'ai un peu bimé, euh, l'avant, mais c'est pas grave, parce que ça serait pas automatiquement tout, voilà ! Enfin, c'est moi qui appuie sur Control, et while ! Control, 1 ! Donc, alors là, cette voiture, c'est la plus belle ! Si tu te voulais, si tu pouvais faire disparaître l'autre ! Euh, y a pas de souci, je te fais ça ! Allez, go ! Tain, 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 tain ! Pareil pouvoir de la force qui me sont compéré... Qui me sont compéré, pardon ! Oh, c'est magique ! Oh, c'est magique ! Oh, c'est magique ! Ben, non, passé, allez, vas-y ! Fais-moi un peu la... Mais, juste avant, on s'est trompé sur cette gosse GTI, c'est quoi le niveau de... Ah, oui, c'est vrai que je vous rappelle que dans l'épisode... Dans la partie précédente, pardon, on avait fait, on avait enfin... MC, moi, on avait établi une... Des catégories de voitures... Sur leur niveau de difficulté, franchement, la GTI, je dirais moyen... Je dirais, ouais... En... En difficulté moyenne, ouais... Ouais, ouais... Enfin, je vois comme ça, après... Ça fait comme il a envie ! Voilà, donc alors là, vous êtes en face de la voiture... Là, je te vois tourner, virer ! Ouais, car... Poum, tchac ! Là, c'est vraiment sur une voiture au design et à la forme que j'adore, quoi ! Ça fait vraiment voiture à grosse vitesse et tout ! C'est... C'est assez pendant ! Ouais, ça rappelle un petit... Bah, ouais ! Bah, il me semble que c'est le premier modèle qu'il y a eu de la RX-7, parce qu'après, bon bah... Dans le Drifter Pack, on va montrer une autre RX-7 ! Ouais, évidemment ! Donc ça, c'est la combien ? C'est la... Ça, c'est la... Euh, la Red Bull ! Mais il me semble... C'est ça le nom ? Euh, bah... Mazda RX-7 Red Bull ! Ouais, voilà, c'est une Mazda RX-7 ! Mazda RX-7 sponsor Red Bull, quoi, on va dire ! Ouais, après, c'est... Pour pas te dire de bêtises, je pense que ça a été la première Mazda RX-7... Enfin, de type RX-7 qui a dû être sorti, quoi ! Ouais ! Ah, en fait, j'ai trouvé, je me mets à genoux, ça marche pas mieux ! Bah, écoute, voilà ! À toi de tourner, virer avec ! Allez ! Donc, j'ai juste montré à l'intérieur, en fait, je suis couché comme un grand cassos, quoi ! Euh... Tu sais pas, ça ! Allez, en fait, j'essaie d'ouvrir la porte, mais sans monter dedans, ce qui n'est pas possible... Euh... Bon, euh, ce que j'écris dans le chat, si jamais j'écris quelque chose dans le chat, c'est... Ça sert à rien de le répéter, parce que je pense que, normalement, les... Les gens qui regardent la vidéo, le verront... Oui, donc on peut voir qu'il y a un bug côté siège, ou soit... Non, je pense pas... Et sinon, le volant, le frama ou le... Comment ça s'appelle déjà pour passer du vitesse ? Euh, bah... Voilà ! Quoi ? Voilà, là, 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 le gros trou de mémoire ! Euh... Excusez-moi... Enfin, excusez-nous, plutôt, c'est... Bah, la transmission, quoi, carrément, on dit ça ! Ouais, carrément, allez, c'est... C'est le levier de vitesse, voilà ! Voilà ! Et très joli ! Je pense à quelque chose, là ! Allez, écoutez, c'est des imprimés plus de là, il va en même temps ! Donc voilà ! Ouais, parce qu'on a recommencé trois fois, mais bon, c'est faux... On est pas là non plus, on va être sérieux à 100% ! Avec nous deux, il y a jamais de prise de tête ! Allez, vas-y ! Non, mais qui se fait des films ! Bon, d'accord, faut que j'arrête de conduire, là ! Euh... Donc, voilà ! Donc, ta catégorie s'il te plaît ! Alors, pour l'arrêt de boule, honnêtement... Je dirais... Euh... Euh... J'irais plutôt moyen, moi, en fait ! D'accord ! Ma foi ! Moyen, c'est vrai qu'il est un peu chiant à manipuler, là, mais ça va, encore ! Ouais, ouais, ouais ! Voilà, bah, je mettrai le... Tu mettra le lien, là ? Sur ton message, sur ton message, je mettra un lien sur son message, je vous aurais juste à cliquer pour accéder ! Euh... Bah, la partie 1, si vous voyez celle-là ! Mais il y a encore plein de voitures, donc je pense qu'on a même une partie 3, aussi ! Ouais, il se peut même, des fois, si... Bah, pour le prochain carpac qui sortira, il se peut qu'on vous refasse une vidéo dessus ! Ouais, ou sur d'autres modes, parce que... Ouais, ouais ! On aime bien ça, quoi ! C'est vrai ! Bah, si ça vous plaît, surtout, mettez-le dans le commentaire ! Si ça vous plaît, vous mettez... Avant tout, ce qu'on souhaite faire... Si ça vous plaît, ouais ! Je pense que toi et moi, on va être d'accord, avant tout, ce qu'on souhaite faire... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais... Le travail de hacks... De hacks, ouais, parce qu'il le mérite... Euh... Des modes et des carpacs, enfin, tout ce qui est à rajouter des choses en GTA 4... Il fait vraiment un travail... Euh... Il n'y a rien de plus facile ! Normalement, il faut carrément changer les trucs 3D dans les logiciels et tout... Enfin, c'est bien la merde ! Alors que lui, directement... Alors que lui, directement... Clic sur suivant, suivant, vous choisissez le dossier bien correctement en GTA, vous vous faites terminer... Et puis là, l'installation va se faire et en 2 secondes, c'est fini ! Mais pour bien comprendre comment ça se fait et où télécharger, il y aura le lien de sa chaîne dans la description... Et vous n'aurez plus qu'à chercher... Euh... Vous mettre à propos 2 sur sa chaîne et puis il y aura le lien de son site et tout pour télécharger ! C'est vrai ! Voilà ! Donc, on va fermer cette petite parenthèse... Et je vois que tu tires sur ma magnifique voiture ! C'est la Mazda RX-7 tout court ! Euh... Non ! La Mazda RX-7 Willside ! Alors ! Vas-y, change la couleur ! Mets-la la couleur de Hex ! Allez ! Je la mets à la couleur du patron ! Exactement ! Couleur du patron ! C'est la partie ! Hop là ! Voilà ! Donc ça, franchement, pour ceux qui reconnaissent et qui ont eu une Fast Furious... Euh... Tokyo Drift ! Need for Speed ! Non ? Non ! Bah... La plaque d'immatriculation derrière, elle dit que c'est du jeu Need for Speed ! Le... Oui, duquel ! Oh, bah ça c'est pas grave ! C'est la série ! Ouais, mais je crois aussi que c'est la voiture du chinois dans Tokyo Drift ! Qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Ok ! Non, voilà ! Bon ! Sinon, franchement, elle est à l'équipe en côté de design de la équipe ! On peut voir qu'il y a des bons détails, comme les petits pontiers là ! Ouais ! En gros, c'est la carrosserie qui a été bien implantée, on va dire ! Euh... Le parachute qui est... Le... 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 Les propos racistes sont à prendre une secondaire ! Exactement ! Euh... Faut savoir que, bien sûr, on fait des blagues sur tout le monde ! On fait des blagues sur tout le monde ! C'est très bien que nous qu'on est français et qu'on fait des blagues sur nous ! Et puis... On a envie de dire que tout le monde s'en bat les coudes ! Et puis voilà ! Voilà ! C'est ça ! Bon ! Après ce propos et tout, on va la conduire, cette voiture ! Et bah écoute, ouais ! Donc j'avais dit que la Red Bull, pour moi, c'était... Enfin, je pense... Enfin, à mes yeux, c'était une... La version 1 de la RX-7 ! Là, je pense que celle-ci, c'est la version 3, celle que tu as, la Willside ! Je vais te dire ça tout de suite, c'est celle qui est en dessous de la Red Bull, c'est la Willside ! Ouais, ouais, mais je pense que c'est la version 3 qui a été sortie ! Parce que, bah, tu vas voir la version que je vais te montrer ! Par contre, pardonne-moi, Axe, si tu vois cette vidéo, que je conduis vraiment comme une merde, ta voiture favorite ! Je suis désolé ! Il va avoir envie de me taper ! Au passage, je compte faire une dédicace à lui, et les formuses ! Et connexion 56K ou je sais pas quoi ! Ah, ça, c'était avant ! C'était avant, mais bon, ouais, voilà ! Avant, j'avais une code merde ! Mais ça, c'était avant ! Enfin, elle est pas parfaite non plus ! C'est vrai, si ! Bon, voilà, je l'ai réparé ! Et... Et ta catégorie, alors qu'est-ce que tu en penses ? Ah, celle-ci, franchement, une fois que tu l'as prise en main, y'a rien à faire ! Elle met du temps à être prise en main, donc moi j'aimerais être quand même dans le difficile ! Pas expert, mais difficile ! D'accord ! Bah, écoute ! Moyen et difficile ! Ça dépend de l'apprentissage des gens, mais... Après, ça dépend aussi de la facilité d'acquisition qu'ont les différentes personnes sur cette voiture ! Ouais, mais pour quelqu'un qui a jamais drifté, je me trouve moyen difficile ! C'est pas que tu la penses sur directement ! Même en t'exerçant sur l'autoroute, aller-retour, c'est chelou ! Ouais ! Tu te rappelles des courses qu'on se faisait ? Voilà, mais faudrait qu'on fasse des petites vidéos, comme ça ! Y'a pas de souci ! Par exemple, vidéos de week-end depuis... J'te lâche ta voiture ! Ouais, et fais-moi 10 fois de celle-là ! C'est là, Rx7 ! Tout court ! Ouais ! Qui est aussi sympa en couleur ! Hein ? Bah, y'a la version sans spoiler ! Ah oui, ouais, mais non, je préfère comme ça ! Donc les dessins, ils sont un peu flous, mais ça, ça vient directement de la voiture ! C'est ça ! J'vais me baisser vite fait pour voir plus les dessins ! C'est ça ! Donc là, on peut voir que la grille est bien faite quand même ! On voit même au travers ! C'est fou comment les créateurs de voitures peuvent mieux détailler les voitures et tout que les créateurs de GTA lui-même, quoi ! Ouais, c'est ça ! Après, je pense que ça doit être tiré de modèles... Ouais, de vraies voitures, mais bon après, t'as des gros gros design ! Voilà, je vous montre l'intérieur, qui est plutôt assez spécial ! Après, en fait, si jamais vous souhaitez télécharger ce Car Pack et que vous testez, en fait, les RX-7, je vous rassure, y'a pas de différence ! Enfin, bon, on peut le prendre pour un côté positif et un côté négatif, mais y'a pas trop de différence au niveau de la conduite pour ces différentes RX-7 ! Ouais, donc là, je peux voir qu'en fait, sur, on va appeler ça le paillasson, ou pose-pieds, j'en sais rien du tout ! Tapis ! Tapis, merci beaucoup ! Que c'est marqué Mazda RX-7, dessus en fait, sur la place du conducteur ! C'est assez sympa, c'est un petit détail ! C'est peut-être pas grand chose, mais c'est quelque chose... Et comme quoi, un détail fait toute la différence ! Mais c'est vrai ! Bon, enfin, on voit pas l'intérêt de la voiture, mais voilà ! Bon, aussi, on peut conduire en façon intérieure, je crois ! Euh, non, y'a que façon capot de la... Ouais, après, c'est des vues cinématiques et tout ça, quoi ! Bon, je vous montre la voiture le plus loin possible pour bien que vous la voyez, mais sinon, sachez que vous vous conduisez comme ça, ou comme ça, la plupart du temps ! Donc voilà, mais moi, je vous montre la voiture en entier, donc je conduis comme ça ! Voilà ! Bah, comme tout le monde, je pense ! Euh, non, parce qu'en fait... Ah non, c'est vrai qu'on peut avoir la vue vachement rapprochée, la vue vachement éloignée ! Ouais, et puis après, y'a la vue avion, donc euh... Enfin, t'as la vue intérieure avant, et ensuite, t'as la vue avion ! C'est ça ! Mais bon, c'est... Vu que je suis tellement déjà une merde en drift, on va pas non plus gâcher tout le truc ! Voilà ! Donc, euh... Son niveau de difficulté, c'est le même que la RX-7 d'avant ! On vous montre moyen et difficile, vu que c'est la même marque et... Normalement, y'a pas de problème, hein, c'est bien ça ! Surtout que c'est le même handling, mais ouais, ouais... Voilà, elle a été codée, elle a été codée pareille que l'autre ! C'est ça ! Enfin, je pense, hein, faut demander à Axe, mais normalement, y'a pas de problème ! Ouais ! Bon, je tiens juste à préciser un truc, pardon ! C'est que les catégories, quand on les dit, c'est... C'est vraiment de nous de penser à nous ! C'est vraiment de nous de penser à nous, hein ! Ouais, voilà, et puis c'est surtout par rapport au premier contact qu'on a eu avec la voiture ! Ouais, et puis je fais surtout confiance à Jack, parce qu'il a testé toutes les voitures bien plus longtemps que moi ! C'est surtout que je passe un sacré temps à bien prendre, à bien tester toutes les voitures et tout ! Donc, c'est qu'il lui permet de mieux connaître, et surtout que, bah, même en IRL, côté voiture, ça m'intéresse beaucoup ! A peu près ! Ouais ! Donc, euh, voilà, quoi ! Donc, euh... Donc, voilà, quoi ! Allez, on passe à la suivante ! Exactement, je vais... Mais en fait, est-ce que tu pourrais virer toutes ces voitures, même si elles sont sur le parking, c'est possible ? Euh, bah, écoute, attends... Ouais, ouais, voilà, bah, déjà, je te laisse une autre Mazda ! Ah bon, mais... Mais on l'a dit à fait, c'est-à-là ! Ah non, c'est pas la Mazda RX-7, c'est bon ! Ah non, c'est pas la Mazda RX-7, c'est bon ! Si vous remarquez, c'est la Mazda, c'est la dernière catégorie Mazda qu'on va faire, c'est la Mazda RX-8 ! D'accord. Donc, c'est celle plus puissante que les deux autres ? Euh, bah, plus puissante, je sais pas, mais si tu la compares, par exemple, à la RX-7, Willside, ou même la Red Bull, j'aurais allé bien plus grosse, en fait ! Ouais, je vois ça, et j'aime bien, quand même ! Elle est moins longue, je pense, mais... Bah, réellement, c'est le même taille, mais disons qu'elle a plus de haute à carrière ! D'accord, et puis l'aileron est plutôt assez haut ! Après, la conduite est la même ! Donc, vous pouvez voir que c'est tiré de Need for Speed The Run, je crois bien, oui, c'est ça ! Et avec le logo, je reconnais ! Euh, donc, on va juste visiter l'intérieur, vite fait ! Oh, j'arrive vraiment pas à sortir du premier coup ! Faut vraiment qu'en fait, je rentre dedans et que je ressorte directement ! Bah, tu sais, au pire, une fois que t'as utilisé l'action pour ouvrir la porte, tu prends ton joystick et tu le mets dans le sens opposé directement ! D'accord ! Au pire, quand tu me passes la voiture, fais bien gaffe de pas fermer la porte ! Ah bah... Comme ça, ça fait gagner du temps ! Si ça peut se voir, ouais, ouais, y a pas de soucis ! Donc là, euh, c'est bien, en fait, même si je zoome déjà en mettant un coup, je peux aussi zoomer en restant appuyé sur la... Sur joystick ! En appuyant une fois sur le joystick, donc on va vraiment bien ! Donc là, on peut voir qu'il y a un GPS intégré, euh, que le levier de vitesse est vraiment chelou ! Que les pédales, y en a une incrustée sur le côté, bon, ça c'est pas bien grave, j'ai envie de dire ! Et puis les barres de métal, je pense, de protection, vu que c'est une voiture de rallye ! Voilà ! Pour la présentation de design, ensuite... Présentation, conduite ! J'ai buggé, mais on me redisait un peu fait exprès ! Oui, 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 non, mais... Eh bien, c'est dû s'attraper ! C'est pas grave, hein, c'est au pire ! Puis si jamais il y a des problèmes, tu découpes tout au montage, et puis voilà ! Ouais, ouais, c'est bon ! Y a pas quoi 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 ! Ah, mais elles sont réapparues les voitures que j'avais enlevées ! Bon bah écoute... Plan B ! Ah là, bah là vous pouvez écouter la musique si vous arrivez à l'entendre, parce que j'ai mis des musiques sur GTA, sur la radio mais bon je pense pas que vous l'entendez ! Ouais, fais gaffe aux droits d'auteur ! Ah ouais ça ne peut pas être droit d'auteur vu que c'est Hugo Fezzo ! C'est vrai ! Donc vire-moi cette voiture s'il te plaît ! Hein ? Vire-moi cette voiture s'il te plaît ! T'es que je t'en rêve ! celle qui est en face ah d'accord attend bah je te remets et laisse bien la boîte correcte en vrai compte ton personnage était complètement bugué euh mais ouais re tout le monde on a eu un petit bug avec Mireille Saction qui avait plus de passe donc voilà allez on reprend donc on était à la voilà donc euh t'étais censé faire la présentation de la Mitsubishi Evolution 8 tout à fait donc c'est la voiture enfin moi je devais ranger cette voiture j'y vais d'ailleurs tout à fait vas-y va la ranger attends je suis passé à deux doigts de la Mitsubishi quoi alors je comprends pas les gens pourquoi euh parfois ça chute les FPS et tout mais c'est pas grave bon alors je me montre l'intérieur ok c'est bon oh j'ai réussi c'est magnifique à ne pas rentrer dedans oh bien oui je suis refait attends si j'ai pu s'en poupé ah merde j'arrive pas à voir ok là c'est bon donc l'intérieur bah en fait l'intérieur est franchement basique hein je sais pas toi mais il est basique et c'est bien fait en 3D voilà c'est une voiture de rallye quoi donc tu là enfin tu compares à celle qu'on a fait juste avant l'arrêt de bulle voilà ouais donc elle en tout cas je serais certain elle était dans Fast Furious Tokyo Drift hein mais puis il mais c'est ouais il n'y a pas. si j'écris pas bien En tout cas, je m'adresse à vous derrière votre écran, qui est en train de regarder cette vidéo. La vidéo va prendre fin. Je vous invite à... Attendez deux secondes. Je me coupe parce qu'il y a un gars qui est venu. Il est reparti. Voilà, il est reparti tout seul. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il me semble qu'il va y avoir des bonus. Mon confrère, MCXZELA, va nous faire une petite partie bonus. Voilà, parce qu'on a eu du mal à tourner au baillon. Et puis là, vous le voyez sûrement, je suis en train de drifter avec une voiture. Cette voiture sera à découvrir dans la troisième partie. Et puis, écoutez, moi pour ma part, je vous dis garder la pêche. One love ! Et je laisse la parole à MC. Tout à fait. Et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un commentaire. Si vous l'avez aussi autant kiffé que la commentée, vous mettez un like. Et puis si franchement vous voulez suivre le travail que je fais avec mes amis et tout seul, abonnez-vous, ça ferait plaisir et ça me motive à fond. Voilà. Bon, allez. Salut tout le monde ! Salut ! Salut ! Salut tout le monde, MCXZELA pour la partie 2 de Carpac Drift. Salut tout le monde, MCXZELA pour la deuxième partie de la découverte du Carpac... Salut tout le monde, MCXZELA pour la deuxième partie de l'aise. Salut tout le monde, MCXZELA pour la deuxième partie de la deuxième partie de la deuxième partie de la deuxième partie de la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada